Salut tout le monde, c'est Juju Winsbroth pour son tout premier direct live. Alors pour ce direct live, j'ai décidé de découvrir un jeu Nintendo 3DS, un jeu assez récent, sorti le 8 juin 2012, édité et développé par Ubisoft. Et oui, vous devez sûrement le savoir, c'est... Rayman Origins sur Nintendo 3DS. Donc déjà, pourquoi avoir choisi Rayman Origins ? Parce que je connais plutôt Rayman, j'ai déjà eu Rayman 3D qui était au lancement de la Nintendo 3DS, il m'avait bien plu. Je connais assez bien Rayman et son univers, Globox aussi et tous ses amis. Aussi parce que j'ai su que Rayman Origins a fait un carton, enfin a eu de très bonnes ventes sur les consoles de salon telles que la PS3 et la XS360. Donc Ubisoft a décidé de faire un portail sur la Nintendo 3DS qui pour moi n'est pas plus mal parce qu'au moins je l'aurai toujours avec moi. Je pourrais en fait le transporter, je pourrais jouer de partout avec quoi, voilà. Donc voilà, avant de passer au début du jeu, on va d'abord s'intéresser à la boîte qui pour moi marche vraiment très bien. En fait c'est très simpliste, on voit Rayman, Globox et les ennemis. Le logo Ubisoft et Peggy 7. Pour moi ça marche quoi, la boîte est simple mais elle fait son effet si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et en haut bien sûr, Rayman Origins. A l'arrière, on peut lire, attendez je vais essayer de le rapprocher. Le jeu Star arrive sur Nintendo 3DS, plonge dans cette nouvelle aventure délirante. Incarnent Rayman ou Globox et explore des tas d'univers fabuleux. Oups, des tas d'univers fabuleux. Via Street Pass, partage ta progression, tes succès débloqués et bien plus. Donc cette image, là. Plus de 60 niveaux, plein d'actions à découvrir. Ah bah, ce sont de niveau. Ouais. Et apparemment, en bas, là il y a violence et peur. Ok. Peur. Hum hum. S'ils veulent. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était la boîte. Très simple. Très très simple. Donc maintenant on va passer à l'intérieur de la boîte. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? Oh ! On trouve un code PIN pour le club Nintendo. Ouais ! Parce que maintenant Nintendo va mettre des codes PIN en fait, pas que sur des jeux Nintendo. Ils vont mettre aussi sur d'autres jeux. Comme par exemple Sonic Generation qui n'est pas du tout un jeu Nintendo. Nintendo, je crois qu'il avait eu un code PIN lui aussi. Donc c'est bien. Pour ceux qui n'aiment pas Nintendo. Mais bon, après, à quoi ça sert d'acheter la Nintendo 3DS si on n'aime pas Nintendo ? Quoi qu'il y a de femmes... Enfin, on ne va pas... Rayman Origins, le manuel, le mode d'emploi. Comment jouer ? Comment introduire un personnage ? J'ai le jeu Ubisoft d'AvoService garanti. Ouais, une autise quoi. Et là, la cartouche Rayman Origins. Et malheureusement, il n'y a pas d'image dans les petits trous. Comme avait Super Mario 3D Land ou même encore, je crois, Mario Kart 7. Donc dommage, ça rend la boîte un petit peu plus monotone. Mais bon, on ne va pas chipoter pour si peu. Donc voilà, c'était la boîte vue de l'intérieur. Donc voilà, la cartouche est insérée. Et on va maintenant passer au début du jeu. Ouais, si on peut appeler ça comme ça. Donc en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire ? Oups, d'abord, montons le son. Ubitar. Ubisoft présente. Réman Origi. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Voilà. Donc, ceci apparemment est l'écran titre. Sur l'écran tactile, il n'y a rien, juste pour info. Donc, je vais descendre. Il y a déjà une sauvegarde, car c'est mon frère qui a joué, qui a commencé le jeu. Moi, non, je ne l'ai jamais commencé. Donc, je vais prendre la partie 3, parce que j'aime bien prendre la dernière partie à chaque fois. Activer Street Pass pour Eman Origins. Oui, pourquoi pas. Donc, aventure. Mes trucs. Street Pass. Options. Bon, options, qu'est-ce qu'il y a dans le dos ? Il y a les sons et les crédits. Ouais. Street Pass. Mes trucs. Profil. Ah, ok. Bon, en haut, il y a, en fait, le profil. Avec le nombre d'Electoon. Les temps de la mort. Et le temps de jeu. C'est bien. Et la progression est juste en dessous. Oh, tiens. On a des succès. Ouais. Des succès. Youpi. Wouahou. On a des succès. J'adore. Voilà. J'adore les jeux qui ont des succès, parce que pour moi, je trouve que ça rallonge la durée de vie. Et c'est fun de faire des succès. Donc, j'essaierai de tous les faire, bien évidemment. Donc, commençons par le mode aventure. Et voici la cinématique d'intro. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. C'est parti. On dirait du rap la musique, j'adore. C'est la grand-mère qui n'arrive pas à faire sa sieste. C'est parti. 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 Un électoon en plus Ah tiens J'ai l'impression que ça rame quand l'électoon Se met dans la médaille Peut-être c'est qu'une impression Mais bon j'ai l'impression que ça rame Alors 69 Médiocre C'est médiocre Je vous l'accorde Oui on va passer ce truc Allez dépêche 69 J'ai eu qu'un électoon supplémentaire C'est triste Allez vite On va vite faire le deuxième niveau Et je pense qu'on va après directement s'arrêter là On va pas aller plus loin Et parce que après Sinon la vidéo va durer Beaucoup trop longtemps Et donc ça va plus être intéressant Pour vous de regarder une vidéo De 20 minutes Parce que pour moi j'ai tout Oh tiens J'ai toujours considéré les vidéos de 20 minutes En plus comme des gens comme moi Qui n'ont pas d'humour Ces charmantes créatures Jeunes sont des lums Bourrés d'énergie Les lums peuvent apporter leur lumière A qui s'est servir de l'énergie Ok Et vu que moi je sais Toi pas Je vous avais envie De vous en dépasser Ces trucs qui brisent Ce sont les pièces de la mort Et elles rapportent à max de l'hums Et une pièce de la mort Vaut qu'un de l'hums Stagpot Attrape un roi l'hums Qui repit Et met le face C'est le sujet Ok Ne les loupe pas Tant qu'ils sont encore chauds Promo sur les l'hums Rouges 2 pour le prix d'un Il n'en aura pas pour tout le monde Il n'y a pas à tortiller Ou tu te fais embrouiller Ou je récupère des l'hums C'est gagnant-gagnant Oh ok On a compris mec Super sympa De nous avoir aidé Sauf que je savais déjà Qu'est-ce que c'était Les l'hums Oh une pièce de la mort Je vais essayer de la voir D'abord On va prendre ce truc On va faire vite On va essayer de vite De déterminer Alors En attendant Sur l'écran tactile On peut voir C'est comme New Super Mario Bros DS Ou New Super Mario Bros 2 Qui est sorti Qui est sorti Et bien On a une Une petite barre Avec au début Un rond Et à la fin Une croix Pour dire l'arrivée Et la fin Donc là Je peux en dire Que je suis Un peu moins De la moitié C'est plutôt pas mal Je me débrouille Plutôt bien Et donc voilà Ok Alors là Il faut faire gaffe Non Non Oui Non oui Au niveau de la musique Là La musique En fait J'entends pas grand chose J'entends juste Un Une petite Je sais plus Comment on appelle ça Des Des accompagnements sonores Un truc comme ça Et là On a une petite musique Bon Elle est pas non plus géniale Cette musique Enfin Elle a rien de génial Pour moi Mais après Je ne sais pas Oh tiens Une pièce de la mort C'est génial Donc voilà Niouf Matière R pour sprinter Ouais mec Je le savais Wouah C'était chaud Oh mon Oh Tiens Une salle secrète Oh Comment je vais passer Ah oui Alors apparemment Raymond sait faire Le saut mural Mario lui a sûrement appris Mais bon Apparemment Je sens que Tout le jeu Va être basé Sur le mouvement Du saut mural En plus Encore heureux Qu'il est facile à faire Donc voilà Donc tout le gameplay Est centré Sur ce Ce truc La petite danse de Rayman Avec une petite musique joyeuse De fait Oh c'est Oh c'est Oh c'est 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 joyeux Voilà Donc enfin bref Après Voilà Donc la musique C'est fait Non Pas la main Elle m'a apporté Trop de mauvais souvenirs Dans la démo Ouais donc Après les graphismes Pour moi je trouve Que pour une 3DS C'est plutôt pas mal Même si il y en a Qui ont Même si je pense Qu'on peut faire mieux C'est déjà pas mal C'est un gros truc Enfin c'est C'est de beaux graphismes C'est un gameplay En fait 2D Avec des graphismes 3D Comme on peut voir Maintenant dans la plupart Des jeux 2D Comme les Nus Super Mario Bros Ou tout le reste Si vous voyez Ce que je veux dire Je suis nu En plus j'étais à la fin Mais quelle endouille Oh purée non Là bas Là bas c'est là bas Oh purée Allez hop Oh non mais purée Je vais jamais y arriver Oh purée Allez à la main Oui c'est la fête au village Allez Ramenez tout Ramenez tout Allez vite Non non Par là par là par là Et là tu montes Et là tu redescends Et là tu essaies de prendre ça Avant qu'il ne soit plus en rouge Là je vais pas faire l'imbécile Je l'ai pris Hop Saumur Hop 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 Voilà c'est hyper simple à faire En fait C'est comme Mario Oh tiens encore un coeur Ah c'est déjà la fin Donc apparemment pour la fin Il y a En fait c'est une cage Comme on avait vu dans la salle secrète C'est une cage Et il faut détruire les ennemis Qui en fait protègent cette cage Où dedans il y a Enfin Mais une sorte d'ombre maléfique Pour nous empêcher d'avoir les petits électones C'est horrible Donc voilà Et donc voilà où Et voilà On a fini le deuxième niveau 388 l'ombs C'est pas mal J'avoue Donc apparemment Ah tiens Il y a un mode chrono Je sais pas comment Comment on peut le débloquer Peut-être comme le mode Peut-être comme mode chrono De Docky Konkutri Returns En fait il suffit juste De finir le niveau une fois Ou c'est un mode Qu'on débloquera peut-être A la fin du jeu Je ne sais pas moi Mais En tout cas Ce jeu A un gros potentiel Dans le ventre Je sais pas Combien il y a de Il y a de Il y a de monde Ni de niveau par monde En tout cas Il a l'air Déjà les deux premiers niveaux Ils ont l'air Déjà bien complets J'espère qu'au fur et à mesure On gagnera de nouveaux pouvoirs Tel le pouvoir de planer Ou d'autres Je ne sais pas Le pouvoir de faire Un super coup Un point de la mort qui tue Ou d'aller à une vitesse Hallucinante Et Et J'adore cette musique Je pense que pour l'instant C'est ma musique préférée Bon On va se quitter là-dessus Les amis Donc Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Bien sûr Je vais faire Je vous ferai Une Comment ça s'appelle Une review De ce jeu Quand je l'aurai fini à 100% Au moins l'aventure principale Parce qu'après Pour avoir Tous les électunes Je pense que c'est pas gagné d'avance Oh t'as une intersection Je connais les passages secrets Qui mènent au coffre à pattes Mais il me faut la magie Des électunes Pour les révéler Encore 19 Et nous pourrons passer C'est comme dans la démo Mais oui Il y avait un niveau Où tu devais speeder Pour attraper un coffre Enfin bref Bon là On va bientôt dépasser le temps Donc Donc voilà Je vous ferai bien sûr Une review Dès que j'aurai au moins Terminé l'aventure principale Parce que tous les électunes C'est pas gagné d'avance C'est pas comme les pièces étoiles De New Super Mario Bros DS Ce qui était Franchement facile Je pense faire Un autre Direct Live Celui de New Super Mario Bros 2 Que je mettrai sûrement en ligne En même temps que celui là Ou à moins À quelques jours d'intervalle Donc je vous souhaite Une bonne fin de vacances Encore à vous Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez A la prochaine Donc voilà Ce Direct Live Est maintenant terminé Donc j'espère qu'il vous aura permis De vous faire un premier avis Sur le jeu En tout cas Pour moi Je trouve le jeu Assez bien J'espère que les mondes vont être variés Et assez grands La durée de vie risque d'être assez énorme Avec les succès Et tout plein d'autres choses Sinon Quoi d'autre Les graphismes Les musiques Sont de très bonne qualité Pour une console portable Telle que la Nintendo 3DS Et je pense que le jeu Va devenir vraiment difficile Vers la fin Car Vu qu'on n'a qu'un seul point de vie Et ben Ça veut dire que c'est en gros La mort subite Encore heureux Qu'il y ait des cœurs Un petit peu partout Donc voilà C'était mon avis Donc je vous dis A la prochaine A la prochaine